C'est Marine ? C'est pas vrai ! C'est vrai ! Non ! Hello les roses ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait une. Du coup, je suis trop contente. Et le principe de la vidéo est trop cool. Enfin, on trouve ça trop bien. En fait, on va se raconter trois secrets les unes sur les autres. Mais, en fait, on va pas vraiment se les raconter. On va les piocher dans une petite jarre. Et on ne sait pas qui le secret est. Et il y a également trois secrets de la voix. Il y a trois secrets de la voix. Et puis, après, il y aura un système de points. Et du coup, les filles, comment on a eu l'idée de faire ces petites vidéos trois secrets ? Eh bien, ça nous est venu du nouveau livre Pocket Jeunesse. Donc, trois de tes secrets avec le bandeau rose carpet. C'est le quatrième ou cinquième livre qu'on bandotte. Qu'on recommande, en tout cas. Et donc, en gros, c'est l'histoire de Jessie qui a perdu sa mère et qui, en plus, se retrouve à déménager, en fait, de Chicago à Los Angeles parce que son père se remarie assez vite. Elle est complètement perdue parce qu'elle perd... Déjà, elle perd sa mère, donc elle est en deuil. Et en plus, elle déménage, elle change de collège. Elle n'a plus d'amis autour d'elle. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour elle. Du coup, ça aborde les sujets de la solitude, du deuil. Et c'est, je pense, un personnage auquel on peut facilement s'identifier. C'est assez facile, je pense, de s'identifier à l'héroïne. Et cette héroïne-là, elle va recevoir un peu du jour au lendemain des mails. Une personne en particulier. C'est des mails à mon livre. Ça s'appelle Pep. Exact. De son petit surnom. Son petit surnom Pep. Et Marie, tu peux pas dire... Oui, en gros, elle essaie de savoir qui c'est. C'est ça. De savoir si elle peut avoir confiance, etc. Donc, on prend assez vite que c'est un garçon. Qui a des petites histoires un peu... Et justement, elle rencontre des garçons. Donc, elle essaie de savoir lequel elle est, etc. Et cette personne ne veut pas lui révéler son identité. Du coup, elle lui demande de lui révéler trois secrets par jour. Et du coup, en fait, elle tombe un peu amoureuse de Pep. Par les messages et tout ça. Et en même temps, comme elle rencontre des gens dans la vraie vie, elle espère, en fait, que les gens de la vraie vie soient, en fait, son... Nanomi... Enfin... Ouais, son secret, quoi. Son Pep, quoi. C'est plus comment on dit. Son amour. Son admirateur secret. Donc, voilà. On vous recommande chaudement cette lecture. En tout cas, oui. En gros, dedans, il y a les thèmes qui sont abordés. Celui du deuil. De la relation qu'on entretient avec le deuil quand on est plus jeune. Et ça peut... Et aussi le fait que... Si vous avez vécu ça, ça peut carrément peut-être vous donner soit des réponses, soit peut-être compléter votre état d'esprit. Et vous dire que vous êtes... Enfin, que vous n'êtes pas tout seul face à ça. Et puis, ça aborde les sujets du déménagement. Ouais. De la solitude en général. Et même, elle est un peu perdue avec la relation avec son... Enfin, son père pour lui-même. C'est difficile. C'est ça. Donc, en fait, elle est... Enfin, ils ont du mal un peu à se communiquer, quoi. C'est ça. Donc, elle est toute seule sur tous les plans. Et là, on voit un petit peu comment est-ce qu'elle se reconstruit. Allez-y. Alors, du coup, on va commencer le jeu. Sachez que si vous voulez reproduire ce jeu chez vous, c'est très, très simple. Chacune des personnes met trois secrets dans un petit papier. Et... Par contre, il faut une personne supplémentaire. Vous ne pouvez pas jouer qu'entre vous, en fait. Il faut, je ne sais pas, une amie, votre maman... N'importe qui, mais en tout cas... Peu importe, une personne extérieure qui va mettre ses secrets à l'intérieur pour brouiller les pistes. Ou des faux secrets. Que vous ne lisez pas. C'est ça. Du coup, pendant que Lola prépare ses pailles, pour le système de points, si on garde son secret intact et qu'on n'est pas découvert, on gagne un point. Par contre, si notre secret est... Enfin, s'il y a le besoin de ça, on en perd un. Sachant que quand on va tirer notre propre secret et qu'on va le dire à voix haute, si c'est le nôtre, on va à tout prix essayer de bluffer. On va à tout prix essayer de bluffer. Je suis prête. Génial. Allez, j'adore. Celle-ci, hein. Oh ! Vas-y, Marie. Bon, de toute façon, on fait comme ça. Oui, oui. Allez, vous... Youku, le premier secret. Youku. Alors... Il ne va pas falloir exploser. Moi, j'ai envie de rigoler à tous les secrets. Moi, si j'ai rigolé à tous les secrets, comme ça, j'ai brouillé les pistes. J'ai envie de rire à tous les secrets. C'est quoi ? J'ai déjà attendu des heures dans le froid pour voir une star. Oh. Ah, moi, j'ai trop froid. Moi, je reste pas. En même temps, star, chanson, peut-être. Lola, ne serait-ce pas toi ? Moi, j'essaye d'avoir des infos, hein. Ah, mais non, faut d'abord continuer. Moi, je pense que Youku, elle arrête pas de se justifier, donc je pense... Mouais. Ah, mais j'avoue ! Ah, mais non, Lola, tu dis ça pour une autre affaire. Moi, je suis sûre que c'est toi. Tu sais, tu fais ça pour une autre affaire. J'aime bien la condamnation. Non, je suis sûre que la fangirl, c'est toi, c'est pas Youku. Youku, elle est pas fangirl. Ah, je te vois trop sur ce plan-là. Ah, moi, je vois Marine. De ouf. Ah, non, je pense que c'est pas la découverte. Et donc... Mardo ! Mardo ! J'étais fan à crever des L5. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe qui était lié à Popstar. Mais je crois que j'avais... Un gros, les L5. Non, je sais pas. Il y avait une émission qui s'appelait Popstar et on suivait les castings. Donc c'était genre... Je crois qu'il y a 40 000 ou 30 000 candidates. Et au fur et à mesure, elles étaient éliminées. Et on suivait jusqu'à la fondation d'un groupe de cinq. Et genre, moi, j'étais trop attachée à elles. Et après, tu suivais du moment où elles enregistraient leurs albums au premier concert, tu vois. Donc c'était vraiment... Tu suivais la construction d'un groupe. Et moi, ça me fascinait à l'époque et j'étais fan. Et en fait, un jour, c'est une copine de ma soeur qui avait fait la même émission. Donc il avait fait Popstar. Et qui avait dit, oui, les L5 seront à tel endroit tel jour. Et avec mes soeurs, on avait demandé à nos parents. Et mes soeurs, elles étaient un peu plus ronnes que moi. Donc on y était allées. Et on avait attendu genre trois heures devant une porte d'un truc avec d'autres gens, tu vois. On avait attendu trois heures et j'ai eu ma photo. Moi, moi. Allez. Je n'ai jamais mangé de Big Mac de ma vie. Pardon ? Qui a pu faire ça ? Yoko ! Yoko ! Yoko tu fais ? Non ! Non, j'ai déjà mangé des Big Mac. Si vous voulez perdre un point, allez-y. Si vous voulez perdre un point, allez-y. Mais direct. Moi, je dirais la voix. Moi, je reste sur toi, Yoko. Ah bah, vous allez perdre un point. Moi, je pense que c'est la voix. Et alors ? Eh bah non, c'est Marie. C'est Marie. C'est Marie ? C'est Marie ? C'est Marie ? Si, c'est vrai. T'as jamais mangé de Big Mac, non ? Non, non, non. J'y prends pas. Si, si, c'est vrai. Alors, j'adore le McDo. J'y suis allée 3 milliards de fois dans ma vie, mais j'en ai jamais mangé. Marine, mais t'as coupé un délire. Mais oui ! Non, mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Un bon Big Mac, c'est de la sauce. Ouais bah non, mais tu vois, je vois même pas le goût que ça a, quoi. Je sais pas. De la salade à iceberg. Je suis pas au courant. Et à chaque fois que je dis ça aux gens, ils sont distrés, quoi. Et un petit petit steak. Donc voilà. Mais Marine, je suis choquée de cette révélation. C'est un vrai secret. Je connais 75% des répliques du film Monstres et compagnie. Donc je pense que la personne qui l'a écrite est la voix. Je suis convaincue que ça tombe. Merde ! Mais j'ai... Merde ! Non mais attends ! Je suis si grillée que ça tout le temps ! Et ça te ressemble aux autres ? Je sais pas ! Je crois que ça te ressemble à moi, cette phrase. Mais je connais pas Aléry P. Parker, quand même. J'ai déjà eu plusieurs. Ah oui, Aléry P. Parker ! J'ai marché pour la première fois le jour de mes 1 ans à Disneyland. Ah si, c'est la voix. Non, c'est toi. Mais il me semble que j'ai déjà entendu cette histoire de la voix. Est-ce que tu connais à Paris ? Moi, je pense que c'est la voix. C'est Yugu ? C'est horrible ! Mais oui, c'est toi, c'est sûr ! C'est à Tokyo Disneyland ! Tokyo Disneyland ? Oui, le jour de mes 1 ans ! Ah oui, j'avais gagné un peu. Non mais attends, mais déjà, c'est trop stylé d'être à la Tokyo Disneyland. Oui, mais je m'en souviens plus, j'avais un an. J'ai que les photos pour... C'est bien plus. Mais tu vois, c'était pour m'en souvenir. C'était trop mignon. C'était trop mignon, comme secret, c'était obligé que ce soit toi. Quand j'étais petite, je pensais que chaque fois que l'on mettait un CD, c'était le groupe qui chantait en vrai. Du coup, j'ai hitté trop de l'écouter. C'est la voix, ça ! J'ai hitté de trop l'écouter pour ne pas les fatiguer. C'est la voix, c'est vraiment drôle. Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est Lola, ça. La musique. Tu vas perdre un peu en meuf, par contre, en littéral. En littéral, tu perds un peu. Non, là, je pense que c'est la voix, quand même. Je pense que c'est la voix. C'est pas la voix. C'est toi. C'est trop drôle. À la radio. Mais c'est trop mignon. Jusqu'à longtemps. Jusqu'à longtemps, je pensais que tu mettais un CD. T'avais les chanteurs dans le CD. Ils étaient en train de chanter. J'étais là, non, on va pas la remettre. On va les laisser se rejoindre. C'est trop mignonne. J'ai aimé la tectonique au premier degré. Oh merde. C'est ça, par contre, la révélation. Au premier degré, ça veut dire quoi ? C'est Marine. Je vote Marine. Je vote Marine. J'imagine avec des vestes. Vas-y, faisons la tectonique. Tu sais faire de la tectonique ? Je sais pas faire, mais là, t'es pas libre. C'est Marine. C'est Lola. C'est une blague ? Lola ou la voix ? Non, c'est la voix. Quand il y avait la tectonique, j'étais en chocème. Je te vois trop Lola danser dans ce truc. Meuf, je suis plus petite que toi. T'étais en quelle classe ? Je sais pas. Tectonique, c'est quelle année ? Moi, je me souviens, j'étais en... J'étais au collège, je crois. Moi, c'était l'année où j'aimais Tokyo Hotel, donc c'était en... Ah, t'étais trop occupée avec Tokyo Hotel, tu pouvais pas aimer la tectonique ? C'était en cinquième, quatrième. J'avais le même âge que toi, donc pourquoi ce serait moi ? Non, j'étais plus jeune. Mais non, on a le même âge. T'as quel âge ? J'ai 24 ans. Meuf, Yoko, je préfère te le dire. Trop tard, elle a voté. C'était moi. C'était toi ? J'ai aimé pendant un mois et demi, ça va. Et non, ça n'était pas Marine. C'était Marine et... Lola. C'est génial ! C'est génial ! Mais c'est génial ! Mais on a dit le même... Mais c'est énorme ! Mais c'est énorme ! Donc j'ai mort, là ! Ah, mais j'ai ouf ! J'ai ouf de plus ! Ah, c'est trop drôle ! C'est un truc de ouf. Ouais, j'ai aimé au premier degré pendant quelques mois. Mais du coup, toi, tu savais qu'on avait le même secret. C'est ouf ! Ah non ! Mais c'est ouf, vous protégez tous les deux ! C'est trop drôle ! Et toi, t'as mis quoi ? T'as mis la voix, toi ? J'avais mis la voix ! Moi, j'ai mis Marine. Mais parce que j'étais... Vous voyez pas du tout sur ça, quoi ! Bah non ! Ah bah non ! C'est trop drôle ! Mais en plus, moi aussi, j'étais fan de Tokyo Hotel à ce moment-là. Donc en fait, Lola, on se serait trop entendus ! C'est ouf, on aurait été copines ! Je dansais la tectonique avec mes copines dans la salle de sport, là où on se change, là, les vestières. Genre, on faisait de la tectonique devant les meufs qui étaient là, genre, au secours ! Et moi, j'avais juste peur, ça, 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 ça. J'ai une crush, tellement prononcée, je crois qu'il manque un mot, pour Drago Malfoy, que j'ai gardé longtemps une photo de lui à côté de mon e. Mais en fait, c'était moi ! C'est vrai ? Non, mais Marine ! Si, mais non, mais j'étais petite, j'étais en primaire. C'était genre Harry Potter 1, Harry Potter 2, après, il est devenu, en fait, pas très bon et pas très fin de moi ! Mais Marine, j'en apprends, mais on en apprend tous les jours ! Mais à chaque fois qu'on parle d'Harry Potter, je suis en Serpentard et tout ! Tu n'as pas souvent ? C'est vrai ! Ah oui ! Ah oui, c'est vrai, c'est notre première vidéo ensemble ! À chaque fois, je suis en Serpentard ! Dans la première vidéo, je me souviens, t'étais trop malade ! Oui, j'étais pas bien ! Vous étiez faites déguider, non ? Oui, on était à l'expo Harry Potter, elle était en train de se maquiller en mode PLS ! Et après, on a interviewé les jumeaux ! Et on a fait le Jelly Belly Challenge ! Vi doit retrouver en barre d'infos ! Quand j'étais petite, je pensais que la santé des dents des gens du monde entier dépendait de celle de la bouche d'un géant appelé Hugo Dentaire ! C'est extrêmement mignon ! Je pense que c'est vraiment ! Moi, je pense que c'est Yoko, parce que les secrets mignons, c'est Yoko ! Pourquoi ? Moi, on a épuisé mon côté de secret ! Toi, ça fait longtemps ! C'est la voix ! Ça ressemble trop à Yoko ! Yoko Dentaire ! À cause des publicités, en fait, à la fin de la publicité pour le dentifrice, ça disait un dentifrice recommandait par un petit coup pour la santé du Hugo Dentaire ! Mais j'entendais la santé du Hugo Dentaire ! C'est trop mignon ! Et du coup, je pensais que... Je me disais, bah, un tout coup d'un petit coup pour la santé du Hugo Dentaire ! C'est une meilleure explication ! C'est trop mignon ! Il est trop bien, ce jeu ! Ouais ! Quand j'étais petite, je détestais tellement le jaune qu'un jour... que maman m'avait mis un nouveau pull jaune, j'ai eu une crise de panique sur le chemin de l'école ! Un pull jaune ! Quoique, ça ressemblerait bien à Maryse ! Moi, je pense que ça ressemble bien ! Ouais, ouais ! Ouais ! J'aime pas le jeu, en plus ! Mais bon... Je suis tellement... Ça aurait tellement plu à toi, ça ! Je sais même pas ! Ah bon, le destin de Lisa ? Oui ! C'est le destin de Lisa ! Tiens, je sais moi ! Je connais même pas ! Quoi ? Je connais pas ! Est-ce qu'elle ne m'y t'aurait pas ? Ouais, ouais, ouais ! Je connais pas le destin de Lisa ! J'ai gagné un point moins ! Merci ! C'est Yoko ! Elle a regardé tout le destin de Lisa, mais la... Mais j'adore ! Sur M6 ! Je pourrais les re-regarder ! C'est le jeu ! J'assume ! Complètement ! Complètement ! C'est une petite honte ! Oh non ! Dites-toi dans les commentaires si je suis pas la seule ! Enfin, moi j'ai déjà regardé, mais... Comment peut-elle aimer ? J'aurais pas aimé ! C'est du mince ! J'aurais pas regardé genre... Le dernier est hyper... J'ai déjà subi une greffe ! C'est Yoko ! T'as eu Tokyo ! Dessin Lisa ! C'est Yoko ! C'est un rabon de l'épaule ! On écrit Yoko sur le tableau ! Ah non, non ! Je sais pas ! Bah non, c'est la voix ! Yoko aime tout ce secret ! Il y avait les chanteurs du Sudoui ! J'ai quitté les blagues ! Elle a subi une greffe des cordes vocales ! En tout cas, c'était trop cool ! J'ai trop aimé ! J'ai trop aimé ! J'ai trop envie de le refaire ! Franchement, c'était trop cool ! Mais avec toutes les roses en teintes ! Ah, ça serait génial ! Qui c'est qui a gagné ? T'as pas à compter les points ? C'est une blague ? T'as pas à compter les points, mais en fait... Le portrait de ces derniers, du coup... Moi, je sais que je suis la pire des points... Mais j'ai trop aimé, parce que tu t'es fait influencer par nos pièges ! Tu rentrais dedans ! Parce que moi, je vous crois, en fait... Je suis genre... Bah d'accord, si elle le dit... Yoko, ils avaient fait... Je connais même pas le destin de l'Ida ! Je connais même pas ! Mais j'avais préparé ! En fait, ça marchait pas ! Mais non, mais ça marchait pas ! J'étais pas du tout crédible ! Yoko, marchande de tapis ! Le secret qui m'a le plus choquée... C'est le Big Mac ! Ah ouais, j'avoue, lui, c'est... On tombe des nuits, ouais ! Mais à chaque fois... On fait penser tout le monde sauf toi, quoi ! Ouais, à chaque fois, j'en mets ça aux gens, ils sont choqués ! Moi, j'ai l'image de toi qui aime les burgers et les pizzas, quoi ! Oui ! Tu vois ? C'est les émojis que j'associerais... Merci ! Ah ouais, moi, je sais pas quels émojis vous associerais ? Bah toi, je mettrais genre une bita ou... Ouais, mettez-nous dans les commentaires ! C'est donc un émoji qui nous... Qui correspond à chacun des commentaires ! Les roses, en tout cas, on espère que ça vous a plu ! N'oubliez pas que ce petit jeu est tiré du livre 3D Secrets, aux éditions Pocket Janice, avec le petit bandeau rose carpet ! Si vous le voyez, même si vous ne l'achetez pas, juste si vous le voyez dans les rayons... Envoyez-nous des photos ! Ça nous fait trop plaisir à chaque fois ! Et je sais pas, qu'est-ce qu'on leur dit ? On les aime bien, quand même ! On les aime bien ! On leur fait des bisous aussi, peut-être ! Et on vous souhaite une bonne année ! Oui ! Ciao les roses ! Bye ! Eh ! N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures ! Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là ! Si je tétoie, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route ! Bisous !